Aujourd'hui, on entre dans un univers fantastique, peuplé d'elfes, de nains et de dragons. Non, on ne parlera pas du Seigneur des Anneaux. Non, on ne parlera pas de Game of Thrones. Ici, on parle manga. Salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, on va parler manga avec Record of Grand Crest War. Ou alors, Guranku Rasuto Senki. Mais comme je n'ai ni un bon accent anglais, ni un bon accent japonais, je vais vous le dire en français, les chroniques de la guerre de Grand Crest. Grand Crest War, c'est un Seineur. Donc un manga fait pour les adultes, que je conseille d'ailleurs beaucoup plus aux adultes et aux ados. Il est dessiné par Makoto Yotsuba et est publié au Japon en 7 volumes entre 2016 et 2019. Donc la médiathèque dispose des 7 volumes. Ce manga, c'est l'adaptation des light nouvelles de Ryo Mizuno. Celui-ci n'en est pas son premier coup d'essai dans l'héroïque fantasy, puisque c'était aussi l'auteur des chroniques de la guerre de Laodos. Un roman qui a été adapté en divers animés pendant les années 90. Mais revenons-en à Grand Crest War, de quoi ça parle ? L'histoire se passe dans un univers médiéval fantastique où le monde est en proie aux démons qui viennent du chaos. Une dimension maléfique. Un peu comme dans Game of Thrones, malgré le fait qu'une menace maléfique vaille détruire le monde en sa totalité, les dirigeants des différents royaumes refusent de s'allier pour éradiquer le mal et préfèrent se faire la guerre pour accroître leur royaume. C'est dans ce contexte qu'on suit les aventures de la magicienne Siluka et du guerrier Théo. Ensemble, ils vont tenter de réunir les forces nécessaires afin d'éradiquer la guerre et le chaos. Durant 7 volumes, on va suivre les aventures des protagonistes qui vont engendrer expérience et réunir des alliés. Si vous êtes fan d'héroïque fantasy, Grand Crest War devrait vous plaire. Si en plus vous aimez les mangas, vous allez être comblés. J'ai adoré le style du Yotsuba, qui est propre et moderne. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages, même s'ils sont parfois un peu clichés. Vous l'aurez compris, ça sent aussi bon de jeu de rôle, style Donjons et Dragons, avec ses guéris, ses magiciens et tout le bestiaire qui va avec. Pour conclure, si vous n'avez pas fait une overdose de ces univers durant ces dernières années, vous devriez aimer Grand Crest War. Comme toujours, on vous attend à la médiathèque pour venir emprunter ça. A bientôt ! A bientôt !